Ne cherchez pas l'amour, vous ne le trouverez pas. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Ancari, psychopraticien de vie sentimentale et j'aide justement toutes les personnes qui veulent être heureuse dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul. Justement pour les personnes seules, j'ai mon programme En route vers l'amour, un programme en quatre séances que vous pouvez recevoir, en tout cas chez vous, et qui contient quatre rendez-vous que vous pouvez avoir à distance par Skype, téléphone, Whatsapp. Donc quelle que soit votre situation, n'hésitez pas à me contacter et toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrougari.com. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cette phrase, ne cherchez pas l'amour car vous n'allez pas le trouver. Je crois que ce qui est important pour moi, et c'est un peu ma mission de vie si je peux dire, c'est d'aider les personnes à pouvoir vivre l'amour qui est une des plus belles choses de l'existence humaine. Parce que c'est vrai, nous avons énormément de contraintes dans nos vies, qu'elles soient financières, qu'elles soient interrogatives sur le sens de la vie professionnelle. La vie humaine, c'est pas facile. Et s'il y a une chose qui peut nous apporter un énorme réconfort, c'est bien la vie sentimentale, c'est bien l'amour. Malheureusement, beaucoup de personnes s'empêchent elles-mêmes par manque de conscience de leur comportement, par manque de conscience de comment elles perçoivent elles-mêmes l'amour. Elles s'empêchent de le vivre, elles construisent un mur autour d'elles. Et je croise souvent, soit des personnes qui sont en couple qui me prennent des rendez-vous, ou des gens que j'accompagne et qui sont seuls, qui désirent rencontrer l'amour, qui se mettent en quête de chercher l'amour comme si c'était quelque chose qu'on allait trouver à l'extérieur de soi. Oui, je comprends bien sûr ce qu'elles veulent dire. Elles cherchent à rencontrer quelqu'un qu'elles vont aimer et qui va les aimer. Donc elles se mettent en quête et elles sortent. Elles font beaucoup de choses pour, je dirais, créer cette rencontre amoureuse. Et souvent, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas ? Parce que les gens qui se mettent la plupart du temps en quête de rencontrer l'amour, c'est qu'ils sont dans le manque. Elles ne sont pas bien dans leur vie. Et quand on n'est pas bien dans sa vie, eh bien, on raisonne souvent des émotions pas forcément positives, on raisonne du manque, on raisonne du manque de confiance en soi, en l'autre. Et là, c'est difficile de rencontrer. Parce qu'il y a une chose qui est importante à mes yeux, c'est de comprendre que l'amour est tout autour de nous. Et que l'amour commence par nous-mêmes. C'est important, c'est même fondamental, d'être l'amour que nous désirons rencontrer, d'avoir cette empathie, cette compassion envers les autres, d'avoir l'amour des gens, de faire en sorte que chaque personne que vous allez rencontrer soit bien avec vous, se sente reconnue, acceptée, valorisée quand elle est en votre présence. Et croyez-moi que quand vous allez être ainsi, vous allez avoir des relations avec les autres qui vont être complètement différentes parce que les gens vont chercher votre présence, parce que tout le monde cherche la présence de quelqu'un qui nous renvoie une belle image de nous. Et quand vous êtes ainsi, à un moment, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez plus loin. C'est très important de voir les choses aussi, de ne pas croire que vous avez à vie dans vous un manque et qu'il va falloir aller le combler et être à la recherche de ce qui va vous faire enfin être heureux. L'amour n'est pas là pour vous rendre heureux. C'est quelque chose qui vous arrive quand vous-même, vous progressez. C'est une progression sur le chemin d'être vous-même l'amour. C'est un vrai travail d'ouverture à l'autre. C'est plus large que la rencontre amoureuse à deux. La rencontre amoureuse à deux, elle se fait quand vous êtes ouvert. Mais bien sûr, quand on est dans la méfiance, quand on est dans des comportements inadaptés, la porte est fermée. Et même si on se met en quête de chercher, de chercher, soit on rencontre personne, soit on rencontre des mauvaises personnes et on passe d'échec en échec. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aussi aux personnes et nous essayons de travailler sur leurs émotions. Parce que c'est là que les choses se passent. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne vous mettez pas en quête de chercher, de chercher l'amour parce que ce n'est pas comme cela que ça se passe. Il faut être l'amour. Être le changement que l'on veut être, comme disait Gandhi. Être l'amour que vous voulez croiser. Et si vous progressez sur cette foi, je peux vous l'assurer que cela va vous arriver. Merci à vous. Et si vous voulez aller voir plus que je propose, allez sur mon site germainroncarie.com. À bientôt. Et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur like. Au revoir.